Excel, mise en application sur la location de salles. Nous avons ici une grille tarifaire avec des salles que nous louons. Ce sont des salles de réception, donc il y a la salle Port Pain, la salle des actes, la salle du conseil, la salle de coworking, le magasin connecté. Et ces salles peuvent être louées 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 heures. Les tarifs sont bien entendu différents, c'est-à-dire que la salle Port Pain louée 1 heure vaudra 150 euros. La salle Port Pain louée 3 heures vaudra 290 euros. Ce que nous voulons, c'est qu'une personne rentre le nombre d'heures de location et indique la salle qu'il souhaite louer. Il en ressortira le coût. Par contre, on ne voudrait pas qu'une personne saisisse 8 heures, par exemple, puisqu'on ne peut saisir que des valeurs de 1 heure à 7 heures. On ne veut pas non plus que la personne saisisse salle 105, salle 107, salle 108, puisque nous avons que ces 5 salles-là à louer. Le mieux, d'ailleurs, pour éviter les fautes d'orthographe, serait en plus d'avoir une liste déroulante. Alors, pour faire cela, le mieux, c'est la validation des données. On va déjà définir le nombre d'heures variant de 1 à 7. Pour faire cela, on va aller dans Données, Validation des données, qui se trouve ici. Et puis, dans les options, on a plusieurs possibilités. Soit on a la liste de 1 à 7, qui est donnée ici. Soit on peut indiquer que nous autorisons des nombres entiers variant de 1 à 7. OK. On peut même aller un petit peu plus loin. J'ai été un petit peu trop vite. On pourrait aussi rajouter ici un petit message de saisie. C'est-à-dire qu'on indique à l'utilisateur de ne rentrer que des nombres entiers variant de 1 à 7. Donc, on va mettre Information. Veuillez saisir un nombre entier entre 1 et 7. Et puis, on va mettre une alerte d'erreur. C'est-à-dire que si jamais la personne ne saisit pas un nombre entier variant de 1 à 7. Eh bien, on va avoir une boîte de dialogue avec le logo Stop. On a différentes possibilités. Avec en titre Erreur. On va mettre tout en majuscule. Et le message d'erreur. On va préciser. Donc, vous n'avez pas entré un nombre entre 1 et 7. Un nombre entier. Il faut mieux être précis. Entre 1 et 7. Point. Et donc là, déjà, on ne peut rentrer que si je tape 0. Vous voyez, il y a une erreur. Si je tape 3, ça passe. Ensuite, on va faire la même chose pour la salle. On va choisir une salle parmi cette liste. Donc là, en fait, on va refaire une validation de données. On va retourner sur les options. On ne va pas autoriser tout, mais une liste. Cette liste, on va aller dans Source et on va la sélectionner ici. Voilà. Pareil. Message de saisie. Information. Sélectionner. Une salle. A louer. Et en message. En alerte d'erreur. On va mettre erreur. Vous ne pouvez. Sélectionner. Une autre salle. Que celle présente. Dans la liste. Ok. Et là, maintenant, donc, il me dit sélectionner une salle à louer. J'ai ma liste des salles. Si jamais je mets salle 105, il me met un message d'erreur. Si je réessaye, j'ouvre. Je prends la salle des actes, je prends la salle des actes, par exemple, pour trois heures. Il va me rester à calculer le coût. Donc là, le coût, ce n'est pas une validation des données. Mais on va utiliser la fonction index équive. On va rechercher dans ce tableau à deux dimensions, le tarif pour une ligne et une colonne données. Donc, trois heures pour la salle des actes, je vais le mettre en rouge ici, devrait nous donner 250 euros. Alors, pour cela, je vous rappelle, on va utiliser la fonction index. La fonction index va chercher une information dans ce tableau de données là. Là, on ne sélectionne que les valeurs et on va indiquer la ligne avec la fonction équive. Ce que l'on cherche comme valeur, donc la ligne, ce sont les salles. Donc, ici, cette salle qui a été sélectionnée là, dans un tableau de recherche qui se trouve ici. On ferme. On a trouvé donc la bonne ligne, la salle des actes et on va refaire la même chose pour les colonnes équive. La colonne, c'est le nombre d'heures. Le nombre d'heures, il est ici et on va chercher ce nombre d'heures dans ce tableau de recherche là. Je ferme la parenthèse de mon équive, je ferme la parenthèse de mon index. Je valide et on m'indique bien 250 euros. Si je loue 4 heures, cette fois-ci, c'est 330 euros. Si ce n'est plus la salle des actes, mais que c'est la salle port-pain, pour 4 heures, port-pain 4 heures, 360 euros. Voilà, nous avons donc automatisé la recherche de prix dans un tarif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas encore. Merci. 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 Merci.